De son vrai prénom Jacques, il s'est marié à la comédienne et dramaturge Christiane Laskin, acteur de théâtre. Daniel Hivernel est une première fois engagé à la comédie française en 1943. Il n'y reste que le temps d'une création. Préférent rejoint d'abord la troupe de Marcel Héran et Jean Marchat, puis Charles Dulin et enfin Jean Villard, qui l'engage en 1947 pour le premier festival d'Avignon. Il le retrouvera en 1955 au Théâtre National Populaire de Paris, le célèbre TNP, où il restera dix ans. Dans l'intervalle, il a ressigné, en 1960, un nouveau contrat de pensionnaire de la comédie française pour y incarner un inoubliable oncle, Vanna, au cinéma. Il débute en 1946 dans un film de Louis Cunay, Le beau voyage, mais c'est avec le réalisateur Julien Duvivier qui le fit connaître avec Sous le ciel de Paris. Duvivier le fera tourner dans La fête à Henriette. La femme est le pantin et Marie-Octobre. Son dernier film Le juge Fayard date de 1977. Ensuite, il a été professeur de théâtre jusqu'à son suicide, le 11 novembre 1999, à l'âge de 79 ans. Merci. Merci.